Non, c'est plutôt joyeux parce que, en fait, moi je suis assez dingue d'OSS où j'ai vu pas mal de films de gens donc jouer avec un partenaire comme lui, j'avais très envie, et après, la pression... Non, parce que sinon je peux être devant Jean en disant, mon dieu, oh là là, quand même, l'Oscar, oh... Donc sinon on joue pas ensemble, quoi, sinon je le regarde pendant que je suis en train de jouer, ça va pas... En plus, on va pas se lancer tous des compliments les uns sur les deux, ça c'est un peu... Mais je voudrais vraiment dire, parce que je vais quand même faire ce genre, c'est quelqu'un qui, pour le coup, n'hiérarchise pas du tout les rapports, quoi. Je veux dire, il n'y a pas du tout ça chez lui. Vraiment, c'est hyper agréable. Et vous ne l'en doutiez pas, bien sûr. Il faut se méfier des images, et des Césars, et des Oscars, et de toutes les récompenses, et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça. L'idée, quand même, d'arriver très vierge sur un plateau, tous, en disant, tiens, l'ego, on le range. Déjà, si t'as un problème d'ego, enfin, moi, si j'ai un problème d'ego, 15 ans, machin, vraiment, j'ai un problème tout court, quoi. Il faut le régler. Il faut arrêter d'aller sur les tournages. Mais ça s'est bien passé. Je voulais demander quelle est la scène la plus difficile à jouer ? Pas que, techniquement, mais même, ce n'est pas évident, parce que c'est une situation, au niveau des sentiments, nous-mêmes, physiquement. La scène la plus difficile à jouer ? Parachute ! Parachute ! Non, oui, oui, non, le chien, je ne suis pas un fou des chiens, au départ, mais à chaque fois, je me fais avoir, en fait. J'aime bien la longue, en fait, en fait, c'est vraiment sympa comme animal. Il y a quand même de la crainte de pâté partout. Oui, j'ai la crainte de pâté. Le chien de l'œil, je t'aime pas. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est un peu, on va dire, dans la longueur, en fait, c'est le... Je pense qu'on s'est même à un moment dit, avec Laurent, dire, ça fait un peu chier aujourd'hui, hein. Parce que c'est... Ce n'était pas évidemment tout le tournage, il y a des moments, mais il y a des moments où c'est vrai que ça fait quand on est... C'est la septième ou huitième semaine, et qu'on voit l'équipe technique en train de monter un espèce de pratos, un échafaudage, pas possible, avec... Tu vas être sur un fond... Il faut un tour de patience. En fait, voilà, il faut être patient que d'habitude, voilà. Sur un plateau, il faut être patient, là, il fallait encore plus de patience, et surtout retrouver l'énergie. C'est-à-dire que tu as tendance à te laisser embarquer par l'inertie, comme ça, et tu dis, non, non, les gens travaillent, c'est normal qu'ils travaillent, c'est normal qu'ils... Parce que tout ça, c'est pour toi aussi, pour que le plan fonctionne. Mais c'est vrai qu'au bout d'huit semaines, des fois, tu dis, putain, je retourne à genoux, quoi, genre, allez, j'y vais à genoux, et... Comme un enfant, finalement. Oui, un peu comme un enfant, mais c'est, en fait, c'est vraiment... J'ai eu le sentiment de... C'est comme si on commençait un peu un nouveau film, quoi, un premier film, en tout cas. On redécouvre un peu d'autres bases. Le premier jour, par exemple, je me suis senti un tout petit peu ridicule. Je me suis dit, attends, j'ai accepté un truc où je commence à genoux, dans le bureau, avec Virginie. Est-ce qu'on va y croire ? Enfin, est-ce qu'on va croire à ce truc-là ? Est-ce qu'on est pas en train de se planter ? Et en même temps, c'est ça qui est super avec Laurent, c'est qu'on a le sentiment qu'il ne doute jamais. On le voit pas inquiet. On le voit avancer, comme ça, méthodiquement, les choses se font, et c'est quand même très rassurant. Avec un branque, je pense que j'aurais pu... Non mais c'est vrai, il avance, il parle peu, mais il parle juste. Il y a un mot qui tombe, il dit ok. Il sait, apparemment, il sait ce qu'il veut. Je ne discutais jamais. Mais c'était un peu une nouveauté pour moi. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations. C'est vraiment un très bon film. Je voulais savoir, il y a vraiment un côté très film good movie qui s'en dégage, etc. Est-ce qu'à faire, justement, vous avez ressenti cette espèce d'énergie positive qui se dégage du film ? Et Virginie, je voulais savoir, il y a pas si longtemps, vous tombiez craqué pour un homme qui était atteint de l'aspergue, cette fois-ci, pour un homme qui est tout petit. C'est quoi le prochain ? C'est quoi votre problème, Virginie ? Oui, vous êtes bien plus jeune. Premièrement, la première question. C'est un film qui s'est, depuis le début, je ne sais pas, il y a un truc magique qui s'est fait dans une espèce d'énergie et d'enthousiasme. Moi, c'était, il y a deux ans, justement, à la sortie de Nicolas, je reçois un coup de fil d'une productrice que j'avais jamais rencontrée, qui demandait à mon devoir, qui me dit, voilà, j'ai acheté les droits des mecs de ce film argentin, etc. Donc, déjà, les mecs, je me dis, bon, ok. Donc, je dis, bon, ok, je vais jeter un œil et puis j'étais persuadé que je vais dire non. Et puis, le lendemain matin, je regarde le film et je fais, ah ouais, ah ouais, d'accord. Et j'avais déjà un autre projet, en fait. Et j'ai fait, bon, ok, l'autre projet, je le ferai plus tard, très grave, on va le faire tout de suite. Et j'ai rappelé Vanessa, j'ai dit, bon, ok, on va le faire tout de suite. Et puis, on était chez Gaumont et on voulait, c'était un sens et on était en juillet. Et je suis proposé qu'il y avait vraiment que l'écrire pendant l'été qu'on le tourne à l'automne. Et ils ont dit, bon, ok, vous êtes totalement flou, mais allons-y. Et puis, enfin, tout s'est fait comme ça. On a fini le scénario le 25 août, on l'a envoyé le 26 à Jean. Il a rappelé le 27 en disant, je le fais. C'était une espèce de, le tournage était une espèce de conte de fréquence. Alors, avec des moments un peu difficiles, les fastidieux techniquement, mais en tout cas, quand même, globalement, un plaisir à faire. Et toi, ton problème avec les hommes, c'est quoi ? Non, mais c'est vrai que ce film, je l'ai choisi, et à un moment, pourtant, c'est assez évident, c'est après que ça m'a sauté à la tronche. Vous me dire, ah, mais quand même, c'est matisse. Mais je pense que, puisque ce sont mes choix que j'aime, quand même, je suis profondément sensible à l'idée qu'on est des personnes en mouvement dans notre existence. Je pense que ce serait fou de se dire qu'on a une idée de déterminer des choses, de ce qu'on aime dans la vie, de qui on est, et qu'il y a une possibilité de changer, de s'ouvrir. Et donc, je dois avoir un certain amour pour ces histoires-là. Alors, ça peut se passer par, c'est évident qu'une histoire d'amour peut vous faire découvrir des choses nouvelles, vous faire sortir de ce que vous croyez être votre petit terrain défini d'existence. Après, il y a plein d'autres manières, et heureusement. Mais bon, apparemment, jusqu'ici, ça a plutôt été ça chez moi. Mais je pense que c'est parce que ça me touche, en fait, non ? Bonsoir. Moi, je pense que, comme tout le monde, j'ai la surprise que j'ai adoré. Non pas seulement parce que je suis un grand fan de Jean-Duy-Germain et de Louis-Denis. C'est pas grave, c'est pas un gros mot, tu es. Non, mais c'est, voilà, j'attends avec impatience et puis j'ai remetté depuis à la nouvelle star. Non, moi j'avais une question pour Jean, en fait, au niveau des dialogues et scénarios dont j'ai lu, il y a des gens qui ont fait des scénarios et des dialogues. Mais j'ai trouvé que ce personnage se rapprochait pas mal, en dehors de sa petite taille, en fait, sur le rôle que vous avez dans le film de Claude Lelouch que j'ai lu il y a quelques mois. Alors ? Ouais, parce que, on trouve, c'est, voilà, vous êtes vachement dans la séduction, dans l'humour, c'est, à chaque fois, il est super terrible de la séduire et de la mettre à l'aise. Et aussi de, bah, finalement, à s'ennuyer jamais avec vous. Et j'ai l'impression que c'est le personnage qui se rapproche le plus de votre personnalité, je ne sais pas. Et moi, ma question, c'est, au niveau des dialogues, des blagues, etc., ce que vous aviez proposé, ou alors ce qui est des dialogues, il est totalement imposé et il n'y avait aucune proposition de repas. Alors, au niveau des dialogues, a priori, on a quand même respecté assez le texte, encore plus, il y avait quelques scènes, notamment la scène du repas, où il y a eu des inventions, notamment, du côté de Virginie Fiera, avec sa grimace de... C'est très drôle. Je ne savais pas qu'ils allaient la garder, hein, que Dorent allait la garder. On a demandé deux caméras, on a dit, est-ce qu'on pourrait avoir deux caméras ? Là, pour les scènes assises, généralement, les scènes au restaurant, on ne sait pas, il y a le texte et puis il y a le plus. On peut sortir, on peut s'offrir des sorties de route comme ça, on ne sait jamais ce qu'il y a, et... Mais on ne le fait pas tout seul, ça, c'est un truc, l'improvisation... Il faut s'en méfier de l'improvisation. Quand on improvise trop, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de scénario, on n'a pas de dialogue, donc ça schlinge, hein, donc il ne faut pas le faire. Quand il y a plutôt une bonne structure, c'était le cas, et un bon dialogue, on se dit, tiens, on va s'offrir un petit plus, un petit joker, et là, c'est notamment la scène du repas. Donc on a pu, voilà, avoir des petites sorties, mais parce que je le fais, parce que je sais qu'en face, ça va y aller, quoi, balancer des trucs, donc ça va être joyeux, ça va être facile. Sinon, non, on changeait pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher autre chose que le texte. Moi, j'ai eu le sentiment que j'ai été très sage sur ce film, autant chez Claude, c'est sa méthode, il vous donne une trame, et puis il vous oblige, c'est même pas qu'il vous oblige, c'est qu'il vous invite vraiment à sortir du texte, souvent, très souvent, pour tourner énormément. J'ai eu le sentiment que mon personnage est beaucoup plus cynique que dans celui-ci. Celui-ci n'a pas, absolument pas de cynisme. Celui-ci est juste joyeux, est assez idéal comme personnage. Chez Claude, il y a beaucoup d'espérité, beaucoup de défauts. Je les aime bien aussi, ces personnages-là, mais c'est comme ça que... Je vais voir un petit peu mon année. Il y a eu Lelouch, celui-ci, puis Brisonniste. J'essaie toujours d'avoir des sensations et des émotions très, très différentes. Si je me répète, c'est qu'il y a un souci. J'ai le sentiment que ce n'est pas les mêmes, moi. Mais peut-être, effectivement, dans la décontraction, dans le plaisir, je pense... C'est sûrement ce que je recherche. En revanche, en avançant un peu plus maintenant dans le métier, je recherche toujours un peu la décontraction. Je me trouve mieux quand je suis décontracté. Il n'est pas rare d'arriver sur un plateau en disant, merde, j'ai peur. Putain, je sens que je n'ai pas... J'ai peur des mots. J'ai peur de moi. Je n'ai pas forcément envie de jouer. Je doute. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que quand il y a des personnages comme ça qui t'améliorent, qui te font du bien, ben, tu les saisis, tu les prends, et je... C'est la fameuse décontraction que j'adore chez les vieux acteurs. C'est depuis 80, quand tu vois Marielle du Chaussois, quand je les voyais jouer, tu les vois au théâtre, tu te dis, putain, mais comment ils font ? J'aimerais pouvoir jouer comme ça à 43 ans, mais alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est du temps et de l'expérience. Mais petit à petit, je me veux du bien et je me fais confiance. Et je me dis, vas-y, amuse-toi, amuse-toi, amuse l'autre, amuse les gens, amusez-vous. Et ça se voit. Voilà. Et ça se voit. Oui, j'espère que ça se voit. Oui, bonsoir. En fait, j'aurais deux questions. J'aurais une question pour Laurent et une question pour Virginie. Arrêtez-moi si je me trompe, mais le plan d'ouverture, c'est un plan séquence. Alors, j'ai pas regardé combien de temps il durait, mais en fait, jusqu'au crédit du début, c'est un plan séquence. D'accord. Et vous y êtes prêt à combien de reprises pour le faire, ce plan ? Beaucoup. Non, alors, il faisait 5 minutes. Et c'est vrai que c'était un gros challenge. En fait, c'était un gros challenge parce que, au-delà du fait de réussir un plan séquence en 5 minutes, vous avez remarqué aussi qu'à la fin, elle sort sur le balcon et que c'est juste à peu le coucher du soleil. Donc, en réalité, on avait un créneau d'à peu près une heure et demie pour le réussir, sachant que tout ce que vous ne voyez pas dans ce plan, c'est toute l'équipe qui est autour, qui, une fois que Virginie est passée, éteint des lumières, met des drapeaux noirs. Enfin, je vais vous dire, il y a une armée qui est amie en noir, d'ailleurs, sur le plateau, qui oeuvre comme ça. Et il y avait deux façons de faire, puisqu'on n'avait que ce créneau d'une armée. C'était soit, on avait toute la journée pour la fin, soit on tournait quasiment tout et puis on s'arrangeait, parce qu'il y a toujours des façons de faire des fausses coupes dans nos points de séquence, et on a joué « safe », et on tournait juste le petit bout de fin pendant l'heure et demie. Soit on se disait, bon, allez, gros challenge, on répète toute la journée et on essaye, on peut faire à peu près 3 à 4 prises pendant cette heure et demie et on essaye de la voir. Évidemment, voilà, on s'est dit, attends, évidemment, on fait le pari, on répète toute la journée et puis on va la voir. Et en fait, on a répété toute la journée et puis on a fait 4 prises et à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas, on a raté. Et donc, on a dû revenir le lendemain, on est à Jandouille, le refaire et cette fois-ci, on est arrivé. Voilà. Mais c'était, voilà, c'est très très excitant à faire, des points comme ça. Et ma question pour Virginie, c'est pas justement pour remonter sur la réponse de tout à l'heure sur les différents films que vous faites. Vous faites beaucoup, beaucoup de comédies romantiques. Est-ce que, contrairement, par exemple, à Jandouillardin qui oscille pas mal, donc qui fait des films comme La French, des choses comme ça, des choses plus graves ou plus dramatiques, est-ce que vous, c'est vraiment votre choix des libéralistes, vous ne faites que des comédies romantiques ou bien-ce que... Alors, je pense qu'on peut faire des personnages finalement très différents dans un genre qui pourrait être commun, quoi. Enfin, je veux dire, dans des films où il y aurait l'histoire d'amour centrale et une certaine légèreté. Donc, j'ai pas eu... Je déteste le sentiment de répétition aussi. C'est un peu bizarre par rapport à ce que l'on vient de dire, hein, j'en ai bien conscience. Mais pour le coup, oui, c'est un truc qui me semble le plus important dans la vie, c'est justement, c'est le mouvement. C'est pas être de dire, ben là, je suis bien, je suis confortable, je vais rester. C'est le synonyme de l'ennui, de l'ennui pour soi et du coup, de l'ennui pour tous. Donc, voilà. Mais, ça dépend, enfin, je veux dire, c'est Vingt ans d'écart, c'est pas le même personnage que là, les films que j'ai faits après, qui sont pas encore sortis, ce sont des drames, plutôt. Mais je pense pas que je vais... En ce cas-là, il faut peut-être quand même y réfléchir un peu en ce qui me concerne. Mais je sais pas le genre qui va conditionner... C'est d'abord vraiment le réalisateur. Enfin, comment il a envie de raconter son histoire, et son intérêt, et son talent, et tout ça. Et puis après, le personnage, quoi. Mais, voilà. Merci à tous, je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'il y a une séance derrière. Merci à tous les trois de vous présenter. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Je rappelle que là, il y a un petit peu trop tôt. Un autre avocat pour toutes les amis, et aussi de me dévouer à la fin de la fin de la fin de la fin.